C'est quoi d'autre, un projet ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu au tableau, il y a des questions. Comment on fait un projet ? Comment on définit, comment on construit sa stratégie ? Comment on atteint ses objectifs ? Comment on construit son plan d'action ? A travers quoi ? C'est ainsi que s'est déroulée à l'Université Irgib Africa la deuxième session des conférences publiques qu'organise la CCI Benin pour orienter les jeunes dans le choix de la filière pour une carrière de vie assurée. Tout ce qui fait notre personne devient des compétences, devient des éléments dont on doit tenir compte quand on veut définir son projet professionnel. Que ce soit créer une entreprise ou que ce soit travailler, être salarié. Lorsque vous faites un métier, lorsque vous voulez construire votre projet professionnel, que ce soit l'entrepreneuriat ou que ce soit le salarié, il faut vous baser sur votre personnalité. Lorsque le métier que vous avez choisi correspond à votre personnalité, vous êtes à l'aise. D'accord ? Vous êtes vous-même. C'est facile, c'est rapide, c'est sans effort, c'est sans stress. Le métier vous ressemble. D'accord ? Ça, c'est très important. De l'autre côté, lorsque vous tombez sur un métier qui ne vous ressemble pas, c'est difficile. Vous pouvez le faire, c'est ce qui fait qu'on est arrivé. Mais vous pouvez abandonner, comme il se gâte. Vous voyez ? Vous pouvez dire, non, non, ce métier n'est pas que pour moi. Et prendre vos jambes à recours et partir. Mais vous pouvez vous adapter. On s'adapte à tout, en fait. Mais vous ne serez pas à l'aise. Dans votre vie, vous ne serez pas confortable. Vous ne serez pas heureux. Quand on fait un métier qui n'est pas soi, qui n'est pas compatible avec sa personnalité, on est en souffrance. D'accord ? On n'est pas bon, on n'est pas compétent d'ailleurs. Parce que vous n'êtes pas au top de vos compétences. D'accord ? Donc on n'est pas bon. Donc sur le plan des compétences, c'est très important. C'est plus facile d'être à l'aise. C'est pour ça qu'on vous conseille de se faire orienter. Le projet « Soutenir l'entreprise » initié par la CCI Bénin en collaboration avec Eurocham vise à promouvoir l'entreprenariat sur tous les plans et par ricocher et réveiller la conscience de la jeunesse béninoise. La Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin a pour mission d'informer, de représenter et également de défendre les intérêts des opérateurs économiques. Nous travaillons sur la mise en œuvre des outils pour permettre aux entreprises de tailler en compétences, pour permettre aux entreprises de s'engager à l'international, pour permettre aux entreprises de renforcer leurs compétences et leurs capacités afin d'adresser leurs préoccupations et d'obtenir le retour sur investissement. Nous ne désirons pas sur nos moyens. Nous allons mobiliser aussi bien les ressources propres de la Chambre que les ressources de nos partenaires pour pouvoir mettre en œuvre notre mission. Le projet soutenu l'entreprise portée par la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin et de Rocham et sur le financement de l'Union Européenne. Aujourd'hui, vous avez des gens bardés de diplômes, mais en réalité qui courent après les certifications et les formations d'appui à leurs compétences. Et c'est de cela qu'il s'agit dans un monde globalisé. Et sans quoi nous allons former des hauts diplômés qui resteront au chômage ou qui resteront dans leurs limites d'incapacité tropicales. Et je pense donc que cette formation leur permet ou leur permettra de mettre davantage le regard et le doigt sur certaines notions dont on leur avait parlé dans les cours magistraux, dans les différents programmes de leur cursus des différents semestres. Et nous espérons pouvoir continuer et avoir la possibilité, l'opportunité pour eux de perpétuer ce type d'activité afin d'avoir des diplômés, de futurs diplômés ouverts sur le monde et capables de mobilité comme le veut le LMD. Il est clair que les échanges vont permettre aux étudiants de se remettre en question et par ailleurs s'orienter facilement grâce au conseil du coach.